Dans la vie de chaque nation moderne, l'avenir est une des questions les plus importantes sur laquelle des débats importants sont ouverts, mettant relation citoyens et électeurs dans des débats parfois contradictoires sur des questions d'intérêt national devant engager l'avenir du peuple et de la nation. « Chaque homme politique qui ambitionne d'être président de la République s'adresse dans le cadre de la campagne électorale à la population. Il s'engage sur un programme d'action qu'il doit mettre en œuvre s'il est élu président de la République. Seulement, il ne peut pas être président qui veut. C'est pourquoi la loi organique portant loi électorale a fixé de manière rigoureuse les conditions que doit remplir tout candidat aux élections présidentielles. L'élection présidentielle est un rendez-vous avec l'histoire et avec le destin. Voter n'est pas une obligation légale. Par contre, cela est un devoir moral pour chaque citoyen et chaque électeur, devant voter le jour du scrutin pour exprimer son choix en tant que citoyen. Les électeurs ont toute la latitude de choisir le candidat de leur choix. Et cela est un droit constitutionnel qui permet de garantir l'alternance politique. Le président de la République, Anne-Marie Tembonne, a tenu à inviter tous les partis politiques agréés. Pour un débat contradictoire, franc et ouvert, chaque représentant des partis est intervenu lors de cette séance de travail, ayant permis à chacun de présenter un point de situation politique et sociale, accompagné d'un ensemble de propositions. Une séance de travail qui a duré plusieurs heures et qui a été marquée par une très forte écoute du président de la République. Ce que nous pouvons dire au sujet de cette réunion en premier lieu, la confirmation d'une tradition démocratique républicaine qui se met en place. Une réunion annuelle président-parti est une tradition forte, louable, qui doit consacrer la concertation, renforcer les traditions républicaines de l'État, renforcer le front intérieur et consacrer le principe de l'unité de l'action dans la diversité politique. Sur la thématique du dialogue politique, il faut relever que le président de la République est déjà engagé dans un processus de concertation avec la classe politique. Il n'a ménagé aucun effort pour avoir une écoute attentive, en recevant tous les représentants des partis qui ont sollicité à le voir. La consolidation du front social intérieur commence par le renforcement du dialogue politique, avec toutes les sensibilités patriotiques, pour la protection des intérêts supérieurs de la nation. Pour la mandature prochaine, le président de la République aura engagé des réformes importantes pour répondre et prendre en charge nos défis stratégiques. C'est pour sauvegarder la patrie que l'électorat, le citoyen, doivent se mobiliser en force lors des prochaines élections présidentielles, qui doivent se dérouler sans aucun doute dans une ambiance festive. Lors de ce scrutin, nous devons faire preuve de civisme, lutter contre le discours violent, radical et haineux, tout en s'abstenant, bien entendu, de transformer des dysfonctionnements de services publics en troubles à l'ordre public. Il est sans doute important de noter que la subversion est toujours aux aguets en embuscade pour tenter par divers moyens de troubler justement l'ordre public et l'ordre public électoral. La manipulation des foules à l'occasion de dysfonctionnements de services publics est un phénomène subversif que nous devons bannir et sanctionner lourdement pour fermer la voie aux opportunistes, aux aventuriers, à la contre-révolution, qui cherchent par tous les moyens à ternir l'image de marque de l'Algérie. L'Algérie est un territoire continent qui évolue sur le plan régional et international dans un environnement chrysogène et hostile. C'est pourquoi notre gouvernance doit être résiliente à tous les niveaux. Elle doit être moderne, forte, rigoureuse, devant s'inscrire dans une relation saine et apaisée avec les administrés, dans une discipline parfaite, ne laissant aucune marge de manœuvre à l'incertitude, à l'improvisation, aux négligences et au laissé-aller. Ce sont là les maîtres mots de la bonne gouvernance et de notre sacerdance politique. Merci, à demain, Hassan Kassimi.